... Ensemble, nous allons pour une très, très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons pour une très, très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons pour une très, très grande histoire d'amour. Bonsoir, je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon du tennis. On pourrait dire que je suis une sorte de double faute de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une classe verte qu'on aurait proposée à un sans-papier, à laquelle du coup, dans le doute, personne ne participe jamais. Ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un vieux goudin et ravie de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit côté mi-romantique, mi-cra-cra, que vous donne votre barbe aussi abondante que négligée, et de ce petit ascendant pélican que vous confère pour votre absence quasi totale de menton, une sorte de mix entre la version aussi vintage que digeste de ce célèbre cuisinier qui ponctue toutes ses phrases par les adjectifs croquants et gourmands. Je parle bien évidemment du sympathique, et là c'est toujours en activité Cyril Lignac. Et la version aussi jeune que non-oscarisée de cet immense acteur américain spécialisé dans les rôles de Taré, qui est le talentueux, est désormais tapée Jack Nicholson. Un compliment. Oui, vraiment. Et bien malgré ce petit ascendant Cahuzac, que développent souvent les sportifs français, lorsque contre toute attente, ils commencent à remporter deux, trois compétitions un peu prestigieuses, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir carrément le privilège de pouvoir rencontrer une idole de jeunesse et tennismane de talent, qui après avoir arrêté l'école en troisième, comme c'est souvent le cas chez les sportifs, il faut bien l'avouer, a réussi l'exploit de ses 17 ans de remporter la version junior du mythique tournoi de Roland Garros. Des débuts vraiment prometteurs et une confiance grandissante qui, hélas, ne vous ont pas permis en 88 de réaliser un nouvel high score, au final, de Roland face au sexy et redoutable Mats Willander, une défaite, évidemment, aussi rageante que prévisible, et qui, Dieu merci, a vite été zappé en 91 grâce à un événement mythique, sans lequel, d'ailleurs, la carrière de chanteur de Yannick Noah n'aurait probablement jamais décollé. Je parle bien évidemment de votre sublime victoire en Coupe Davis sur fond de Saga Afrique. Bref, une carrière de tennismane riche en émotions et autres blessures, à laquelle vous avez finalement renoncé en 96, date à laquelle vous avez rejoint cette sorte de pôle emploi de luxe, qui est le petit club très fermé des consultants France Télévisions. Une reconversion télévisuelle réussie, qui vous a permis de cachetonner sur à peu près toutes les chaînes sportives du PAF, mais également d'animer sur TF1 en 2010, une émission passionnante intitulée « Voisins vont-ils se mettre d'accord ? » Un programme formidable dans lequel vous tentiez de rabibocher des cas sociaux. Bref, une belle volonté d'apaiser les tensions. Il est vrai. Qui, de certaines manières, nous rapproche en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, vivant dans un immeuble aussi surpeuplé qu'elle a s'infesté de cafards et autres immigrés, et bien l'histoire de libérer aussi bien les tensions ambiantes que le magnifique trois pièces, avec terrasse occupée jusqu'ici par la famille emballée, et bien l'idée d'improviser une fête des voisins, une petite sauterie de la vie générale est assez réussie, mais qui, hélas, pour la famille emballée, dont le titre de séjour était arrivé récemment à échéance, a également eu des airs de peau de débat. Et en parlant d'étirer justement, ça révérends souvent très bien. Et bien sachez que si le ténissement de retraité qui est en vous est amoureux de Wimbledon, n'a pas peur de le temps d'une soirée, de venir fouler une pelouse à vous, aussi en priche que probablement un peu desséchée, et bien j'ai autant vous dire que mon central et moi-même serions absolument ravis à l'idée de pouvoir attirer vos balles dans notre filet, je vous donne un souge de mots un peu doutes. Pour cette petite confidence, cher Henri, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, et bien moi j'irai tenté ma chance, si, si, là où depuis quelques jours, le mot Etna, c'est un peu réveillé. Donc c'est comme moi. Le volcan quasi éteint de l'amour qui est en vous. Je serai finalement celui de rentrer enfin en activité, comme on dit, et bien n'hésitez pas à me rejoindre. Bravo ! Bravo ! Bravo ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501